Cet après-midi, nous voulons apprendre le Proverbe, chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses paroles du Seigneur. Dans ces lectures que nous venons de lire, l'homme a, si je peux dire, à d'autres termes. L'homme a, c'est l'homme est libre de faire des programmes, des projets pour réaliser quelque chose. Mais ici, la Bible nous interpelle, mais c'est l'Éternel qui dirige nos pas, si je peux dire, à d'autres termes. Dans cette année que nous débutons, nous tous, nous avons des projets, nous avons fait des projets, nous aurons toujours des projets. Il y a des projets expressifs, l'homme parle, on sait des projets. Mais il y a des projets que vous n'avez pas parlé, mais vous avez des projets, vous avez planifié, préparé des projets. L'homme sait et l'homme a la liberté de tracer sa route. L'homme a la liberté de dire, moi, dans cette journée, je vais faire telle et telle chose. Moi, demain, je ferai telle chose. Dans cette année, je ferai telle chose. Mais nous devons savoir que c'est l'Éternel qui dirige nos pas à nous. Cet après-midi, nous voulons apprendre sur la sagesse de confier nos voies à Dieu. La sagesse de confier nos voies à Dieu. Ou la sagesse de confier nos projets à Dieu. C'est une sagesse. Il y a des choses, j'ai publié quelque chose en disant, qu'est-ce que nous avons choisi? Qu'est-ce que toi, tu as choisi? Tu as choisi la voie de la force ou de la sagesse? La force veut dire, il y a des choses que je dois faire, je le fais parce que je suis capable de le faire. Mais la sagesse veut dire tout simplement, j'ai fait, je peux faire mes projets, proclamer les choses. Mais ce qui compte, c'est l'Éternel qui dirige mes pas. Église de Dieu, il y a des choses, on ne peut pas vouloir que ça arrive. Il y a des choses dans mes projets, je n'ai pas prévu. Mais quand l'Éternel te conduit, l'Éternel ne dirige tes pas, ce n'est plus toi qui gères, mais c'est l'Éternel qui est en train de gérer ta vie. Dieu nous laisse cette liberté-là, la souveraineté, la souveraineté d'être libre, de tracer nos chemins, nos projets, nos routes. Mais l'Éternel revient à l'Éternel notre Dieu. Vos projets ne sont pas mes projets, dit l'Éternel des armes. J'ai prié Dieu cet après-midi qu'à travers ce message, que Dieu te communique la sagesse, de savoir que je peux tout faire moi-même. Mais dans ma vie, il y a des choses que je ne peux pas réciter ou obtenir des bons résultats sans Dieu. Et si nous sommes dans ce lieu, je crois et je le sais une chose, nous sommes là car nous avons besoin de Dieu, de gérer et de conduire nos pas. Et lorsqu'on gère nous-mêmes des choses, lorsque nous faisons des choses nous-mêmes, premier point, lorsque l'homme est au commande, lorsque Jean-Félix est au commande, nous avons l'illusion de contrôle. Lorsque Meshach contrôle ça, nous avons l'illusion de contrôle. Mais c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses, c'est Dieu qui gère. Dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de notre humain, ce n'est pas nous qui gérons notre vie, c'est Dieu qui gère notre vie. Avant d'avancer, l'illusion que nous avons, qui a prévu de naître, de voir le jour? Qui a pensé qu'un jour je vais naître? Vous allez voir, nous ne maîtrisons pas cela, nous dépendons totalement de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que je sois né de tel ou tel parent. C'est Dieu qui a voulu que je sois en France. C'est Dieu qui a voulu que je sois né au Congo. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit né à Bethlehem. L'illusion, premier point, lorsque l'homme est au commande, il pense qu'il est au contrôle de toutes choses. Je vais dire une chose, lors de la naissance de Jésus-Christ, c'est qu'il ne pensait pas à la naissance. S'il pensait à la naissance, il ne devait pas se déplacer. Il pensait à autre chose. Nous allons nous déplacer pour être, comment on appelle ça, le recensement. Mais en réalité, dans des projets de l'éternel, un homme doit naître, un enfant doit naître dans un endroit bizarre. Mais pour la gloire et pour l'avenir du monde. L'homme a l'illusion de tout contrôler. Le jour d'aujourd'hui, nous pensons que nous contrôlons tout. Je voulais à telle heure, je serais à l'église. Après l'église, je ferais telle chose. Après ça, je ferais telle chose. Dans cette année, je vais faire telle chose. Dans cette année, il y aura mon mariage. Dans cette année, je vais réussir à gagner des millions. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est l'éternel qui est au contrôle. Le contrôle que tu es en train de gérer, ce n'est qu'une illusion. Le vrai qui gère ta vie, c'est l'éternel. Il y a des choses, même les médecins, lorsqu'ils donnent un avis pour une femme enceinte, ils donnent un avis, mais ceux qui ne maîtrisent pas l'heure ou le jour à laquelle l'enfant va voir le jour. Il y a des fois même, ils sont surpris. Ils ont prévu des choses comme ici en Europe. Mais il arrive à un moment donné, l'enfant vient vite. Il y a même des enfants qui n'attendent même pas d'arriver à la maternité. Parce que Dieu a planifié. Je me le dis dans la vie d'un enfant de Dieu. N'ayez pas l'éligion de tout contrôler. N'ayez pas l'éligion de gérer ta personne. N'ayez pas l'éligion d'être le maître. Non, vous n'êtes pas le maître. Je ne suis pas le maître. Il y a un maître qui est au ciel qui gère. La voie de la sagesse veut dire tout simplement, nous les enfants de Dieu, la Bible nous interpelle cela. Dans Genèse chapitre 11, du verset 9, du verset 5 au 9 verset, la Bible nous parle de construction autour de Babel. Est-ce que le projet de Dieu était que l'homme construise un tour pour aller chercher là où habite Dieu ? Nous avons appris la fois dernière que Dieu nous a dit la terre est au marchepied et le ciel est au centre-ordre. Il y a des fois, il y a des choses que nous voulons contrôler. Mais laisse-moi te dire, nous avons aucun contrôle. Et quand l'homme veut tout contrôler, l'homme devient orgueillé de construire même des choses que Dieu n'a besoin, de lever des tours au ciel par ses propres moyens sans pour autant chercher l'aide de Dieu. Lorsqu'on se sent, je suis au contrôle. On a tendance à faire des choses, plus de choses en nous-mêmes sans pour autant consulter Dieu. Cet après-midi, je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu que Dieu te donne la sagesse à tout moment, de ne pas tout contrôler mais d'aller consulter Dieu qui est au contrôle de ta vie. De ne pas seulement réaliser des projets sans l'accord ou sans, comment dirais-je, la direction divine, sans pour autant que Dieu soit au contrôle de ta vie. Bien-aimé, ce qui fera en sorte qu'il y a des fois que je suis calme car je laisse Dieu qu'il soit au contrôle de ma vie. Il y a des combats, je ne vais pas combattre parce que je sais qu'il contrôle ma vie. Il y a des choses que je ne vais pas faire car je sais qu'il a voulu que je sois à Saint-Brié. Il y a des choses que je ne vais pas me battre. Il y a des choses qu'on cherche de nous-mêmes mais il y a des choses que Dieu sait gérer mieux que vous et moi. Est-ce que l'Église peut dire gloire à Dieu? Si on peut réfléchir ensemble, imaginez que le tour de Babel a été où Dieu avait laissé la construction. Est-ce qu'il devait arriver jusqu'à Dieu et Meshach? Aujourd'hui, même il y a des satellites en haut. L'homme est parti même jusqu'à la ligne. Quelle construction? Même le tour. Je pense que même le tour moderne aujourd'hui a dépassé le tour de Babel. Mais la Bible dit que l'homme était uni. Ils ont uni leur force de construire une tour. Aller voir Dieu. Atteindre la loi que Dieu réside. Par ses propres volontés, ils n'ont pas voulu penser qu'il y a la volonté de Dieu qui est très importante. Église de Dieu, si tu veux réussir dans votre vie, laissez Dieu contrôler ta vie. Laissez Dieu gérer ta vie. Dis à Dieu comme une personne faible. Disse, il y a de moi-même, je ne peux pas. Mais j'ai besoin de toi. J'ai choisi que tu me conduis. J'ai choisi que tu gères ma vie. Quand l'homme a l'illusion de contrôle, l'homme se sent capable et devient orgueillé. Quand l'homme a l'illusion de contrôle, l'homme pense qu'il est au-dessus de tout autre homme. Mais en réalité, nous ne sommes rien. Nous ne valons absolument rien. Et quand l'homme veut construire avec l'orgueil, même nos églises, nous comptons le nombre de membres. Nous comptons, nous avons des milliers, des milliers et des milliers de personnes. C'est l'illusion de l'accord de contrôle de l'homme. Même si cette église existe, si nous sommes là cet après-midi, nous sommes là parce que Jésus-Christ est le seul. Jésus-Christ est au contrôle de ta vie. Si nous sommes là cet après-midi parce que tu es venu répondre à son invitation. Si tu es venu cet après-midi, tu n'es pas venu pour que l'autre voit que tu es venu, mais tu es venu combiner avec ton créateur et adorer en esprit et en vérité. Et quand l'homme a l'illusion du contrôle, l'homme est au commande, même quand on s'habille, nous venons pour que l'autre voit comment je suis habillé. Nous venons pour que l'autre voit, nous tournons à la manière pour que l'autre voit que j'ai plus donné. Nous faisons des choses pour se faire sentir que c'est nous qui sommes au contrôle. Non, laisse-moi te dire, l'église de Dieu, personne, aucun homme n'est au contrôle de sa propre. Malgré nos projets, Dieu peut faire des projets qui sont contraires. Mais je voudrais te dire une chose enfant de Dieu, n'oublie pas que Dieu a conçu des projets de paix, de bonheur, non de malheur pour ta vie. Non, Dieu a conçu des projets merveilleux pour gérer ta vie. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie. C'est une manière de dire, je ne peux pas, mais il y a un Dieu qui est capable de m'en conduire. Je regarde la vie de Jésus avec la puissance qu'il avait, l'autorité que Dieu a posée sur lui. Ce que la Bible nous interpelle, c'est qu'il était au commencement et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Mais la Bible dit qu'il est resté obéissant. Il est resté obéissant. Et la Bible précise, il n'est pas resté obéissant pendant un moment, mais il est resté obéissant jusqu'à la mort, à la croix. Alléluia. Église de Dieu, si nous souhaitons la voie de la sagesse, laisse-moi te dire, il est très important d'obéir à notre Dieu. Il est très important de ne pas obéir seulement aujourd'hui, mais de rester et demeurer obéissant devant la présence de Dieu. Les parents vont me comprendre. Quand nous avons nos enfants, lorsque nos enfants commencent à atteindre un certain âge et les enfants commencent à devenir orgueillés. En Europe, on commence à nous dire que j'ai tel âge. En Europe, on commence à nous dire que j'ai droit. Un vrai enfant de Dieu, devant son Dieu, n'a pas d'âge. Un vrai enfant de Dieu, il n'est ni riche ni pauvre. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui reste de la même manière, peu importe la manière qu'il est. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui sait garder la capacité, la partie la plus petite. Parce que les disciples ont posé la question à Jésus, maître parmi nous, qui est le plus grand? L'illusion de contrôle veut faire en sorte que tout le monde veut être grand. Il y a des grands pasteurs, il y a des grands enfants de Dieu, il y a des femmes de puissance, il y a des prophètes de feu, mais il n'y a pas des enfants de Dieu les plus simples, les plus humbles. Il n'y a pas des serviteurs qui s'effacent, qui laissent Dieu monter. Je prie Dieu, celui qui a saisi la sagesse, ferait en sorte que tous les noms disparaissent, que seul le Yosho, Amashia reste élevé. Hallelujah. Que tous les grades, les pasteurs, les archibishop, les prophètes, les plus grands nombres, ceux que nous appelons, disparaissent, que les noms de Jésus soient élevés. C'est pour cela que la Bible dit, à cause de son obéissance, Dieu lui a souverainement élevé, il lui a donné un nom, un nom, qui est au-dessus de tous noms. Même au genou doit fléchir, même ma langue doit confesser, que Jésus-Christ serait le Seigneur. Et quand ils ont posé cette question, Jésus les a dit, c'est le plus petit de vous, qui est le plus grand. L'illusion du contrôle veut dire, il y a des fois, quand on se dit grand, Dieu ne voit rien. Quand on se dit moi, Dieu nous dit, ce n'est pas toi. Quand on se dit, j'ai paix, Dieu nous prend comme inutiles. Nous ne valons rien devant la face de Dieu. Il y a des fois, Dieu met la confusion des langages, parce que nous voulons construire ce qui n'est pas utile pour Dieu, mais nous voulons construire ce qui est utile pour nous. Toutes les babelles ne vont rien par rapport au projet que Dieu a mis devant nous. Toutes les babelles se passent la plus petite ultime que Dieu t'a envoyé ici-bas. Je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu, soyez humble, car Dieu a un projet merveilleux dans votre vie. Je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu, ne te montre pas que toi, tu es le vrai prédicateur, moi qui prie fort, moi qui ai la puissance. Jésus-Christ était humble. Quand je regarde certains scénarios, j'ai dit si c'était aujourd'hui, avec certains serviteurs, quand on est venu arrêter Jésus, les soldats étaient venus, Jésus n'était pas facilement identifiables, ils avaient besoin de Jida pour identifier Jésus. Dès qu'ils sont arrivés, Jésus les a posé la question, d'abord Pierre a coupé le roi, mais quelqu'un, Jésus les a posé la question, qui cherchez-vous ? Dès qu'ils ont prononcé Jésus, vous savez ce qui s'est passé ? Ils ont tous tombé par terre. Il s'est rélevé encore, les soldats, il a avancé encore pour arrêter, ils ne savaient pas qui on doit arrêter. Il les a encore posé la question, qui cherchez-vous ? Dès qu'ils ont dit Jésus, ils ont encore tombé par terre. Église de Dieu, le nom de Jésus, c'est un nom qui est le plus puissant ici-bas. C'est un nom qui opère dans les charnels, qui opère dans les spirituels, qui opère dans les surnaturels. Mais Jésus était resté humble. Il a pris encore par terre, l'oreille coupée par pierre, il a remis l'oreille. Église de Dieu, n'aie pas l'illusion de tout contrôle devant ton Dieu. Mais fais de moi ce que tu veux, que je sois un instrument de ta gloire. Une fois, on était ici à l'église, je n'étais pas là un samedi. La prière était là, les gens ont prophétisé. On m'a appelé pour me dire, pasteur, tu sais, un tel a prophétisé, un tel a prophétisé. Je n'ai pas aimé ça. Vous allez dire, pourquoi tu n'as pas aimé ça ? Non, on doit d'abord déchirer nos caisses, nos vêtements. On ne doit pas prophétiser et insulter l'autre après. On ne va pas prophétiser, médiser sur quelqu'un. On ne va pas prophétiser, diffamer sur quelqu'un. Que Dieu te bénisse. On a besoin d'être sanctifié, purifié. Si la grâce descend dans ta vie, ne prends pas ça un sujet de joie. C'est une grande responsabilité. Que ça te rend encore plus humble. Quand tu dis à Dieu, sois au contrôle de ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Je n'étais pas content. J'ai prié Dieu. J'ai répété ça plusieurs fois. Je pense que Christian peut se souvenir. J'ai répété ça. J'ai dit, Dieu, aide-moi. Tant que ton peuple ne comprend pas, ne leur donne pas ce qu'ils ne méritent pas. Maman Lys, tu peux donner une vraie arme à ton enfant ? Vous comprenez ça ? Maman Julia, tu peux donner à Destino Kalachinikov un vrai ? Il y a des choses. Dieu a tellement de choses qui sont grandes. Mais Dieu ne veut pas utiliser ça abusivement. Jésus n'avait pas dit tomber par terre. Dieu voulait seulement te montrer marguer l'autorité qu'il a en Christ. Mais il était un. La Bible dit, il était comme un agneau transporté vers l'abattoir. Cela veut dire, si aujourd'hui, je vis un passeur qui tirait comme ça, reçoit l'oxoctopichois, soulève ton sac, soulève son sac, reçoit l'argent. Vous comprenez ça ? Donc ça dit, quand tu regardes certaines choses, bien aimé, Église de Dieu, Christ était resté un. Si Christ avait dit un seul mot, que l'armée céleste de Dieu descend ici-bas et allait vivre des choses que le monde n'a jamais vues. C'est qu'on parle que le ténèbre est entré. Il était un. C'est pour cela, il a dit, lorsque vous priez, vous devez dire, Père, que ta volonté soit faite si la terre comme. Acceptons la volonté de Dieu. On s'est fait grand. Je vis des gens des qu'on prêche quatre fois, cinq fois, même des gens qui ne maîtrisent pas. Ils viennent voir maman Lisse. C'est le diable. Il est très important. Peu importe la grâce que Dieu te donnera. Dis à Dieu, non, sois au contrôle du mal. Dis à Dieu, chair. Il y a des choses, même Christ mourait de faim. Il pouvait dire, devant le figuier, maintenant même, le figuier donne le fruit. Essayons un peu de faire une comparaison entre Moïse et Jésus, qui était plus grand. Qui était plus grand que Jésus. D'accord. Pourquoi Moïse était plus grand que Jésus ? Oui, ma fille. Utilise même ton micro. Pourquoi il était plus grand ? Utilise même ton micro. Oh, soyez dans l'ambiance de la famille. Moi, ma maman m'a dit qu'avant, il parlait dans des arbres. D'abord, il parlait chez moi. Et il parlait avec Moïse, avec les fées, et après, il a en raison. D'accord. Donc, si j'ai compris ce que t'as expliqué, c'est Moïse qui est venu avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas Moïse qui est le plus grand. Ne perdons pas le temps parce qu'il est très important, ce message que Dieu nous a donné. Jacques chapitre 4, verset 13 à 16. C'est un peu plus long. Ça, ça, on va mériter après. Il faut mériter la Bible, s'il vous plaît. J'ai dit, c'est moi. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, dans cette église-là, si ce n'est pas moi, l'église-là doit fermer. S'il vous plaît, église. Quelqu'un a noté pour mériter ça ? Même quand on n'exprime pas, quand on a l'illusion de contrôle, dans tes pensées. Quelqu'un m'a dit, même ici, à cette église, il a dit, pasteur, cette église doit mourir. Moi aussi, je lui ai dit, si Jésus est le chemin, la vie est la vérité, si c'est lui qui est la tête, on verra comment cette église va mourir. Si l'église va mourir, ce n'est pas parce que toi tu as parlé, c'est peut-être parce qu'on n'aura pas l'argent. Mais tant que le pouvoir est là, on va se battre pour la gloire de notre Dieu. Parce que la personne disait, il dit, si je ne suis pas là, il y aura une faille. Qui t'a dit ça ? Avant que Dieu crée la mort de toi, tu étais là. Quand il a dit qu'elle est la lumière, sois toi, n'ayons pas l'illusion de contrôle, ne se glorifions pas même dans nos pensées. Il y en a qui étaient qui te ont arrêté. Non, Jean-Félix soit là, qu'il ne soit pas là, Jésus-Christ reste Dieu. Que Jean-Félix prêche ou ne prêche pas, Jésus-Christ reste Dieu. Ne t'aimais pas comme si tu es indispensable et sans toi, il n'y aura rien. Qui t'a dit ça ? Ce que l'autre ne fait pas, Dieu peut utiliser une autre personne. J'ai prie Dieu cet après-midi, que Dieu suscite des prophètes et des prophètes et des prophètes et des feuilles. Que Dieu élève les soldats de Dieu dans cette église. C'est que les autres pensent impossible. Moi, je sais une chose, rien n'est impossible à notre Dieu. Que Dieu t'amène au-delà de tes pensées. Je ne me mets jamais, je dis ça souvent à Meshach, je ne me mets jamais comme indispensable. C'est faux. Où est Pierre ? Où est Paul ? Alléluia. Aujourd'hui, c'est Meshach. Aujourd'hui, c'est Christian. Aujourd'hui, c'est Maman Alice. Aujourd'hui, c'est Maman Julia. Il est très important, quand on fait l'illusion, d'être au contrôle, c'est nous-mêmes qui est en train de détruire. Voyons voir Proverbe 21. Proverbe 21, verset 30, s'il vous plaît. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'éternel. Amen. Est-ce que l'église a compris ? Papa Maki, lis encore, s'il vous plaît. Proverbe 21, 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'éternel. Amen. Amen. Est-ce que la lecture est claire ? Yes. Dire que nga na yebi, que moi, je prêche bien, moi, je suis intelligent. Non, devant l'éternel, il n'y a pas tout ça. Est-ce que la Bible est claire l'église de Dieu ? Amen. Il est très important de savoir. Il y a des choses qu'on peut dire entre nous. Devant Dieu, on ne peut pas dire que Salomon, l'homme le plus sage, parce que la sagesse qu'il a eue, c'est Dieu qui nous a donné. La grâce que je presse avec, c'est Dieu qui nous a donné. La puissance qui s'opère à travers ses serviteurs, c'est Dieu qui nous a donné. Devant l'éternel, toi, tu vas dire que moi, je suis capable. Cela n'existe pas. Que Dieu nous libère de cette illusion de contrôle. car celle, l'unique personne qui contrôle, c'est Dieu lui-même. Il y a une réalité que nous devons savoir lorsqu'on a besoin de la sagesse, la réalité de la souveraineté divine. C'est un deuxième point. Cela veut dire quoi ? Dieu est le créateur. Ça, il n'y a pas à discuter. Dieu, il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Ça, on ne peut pas discuter. Dieu est la volonté parfaite. Maman, Naïs, Dieu est la volonté parfaite. Cela veut dire tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a permis que son fils souffre ici, Dieu est bon. Si Dieu a permis que son fils manque l'eau à boire, Dieu est bon. La volonté parfaite. C'est Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu fait quand Dieu est au contrôle de la vie d'une personne est bien. Maman, Maman, on a dit de faire ce que Dieu a permis deurter et de maîtriser de leur souffrance. Parce que si aujourd'hui, c'est le temps qu'il a aidé. Vous comprenez ça? J'ai eu mon mari, j'ai eu de la vie. Je suis maître de la vie. Quand il est dans le mari, il est la vie. Il y a eu. Tout ce qu'il fait est bon. Maman, on a dit Tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu a permis de choisir Barnabas pour que l'histoire soit l'empreinte et l'histoire reste. Je ne sais pas cet après-midi, quel choix tu vas faire cet après-midi. Mais il est très important de savoir, il est très important de savoir, ne faites pas l'erreur de se lamenter. Parce que la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si c'est moi l'éternel des armées. Vous allez se rendre compte, vous avez dit, je ne lève pas de diable dans cette église car il n'y a pas de place ici. Parce qu'il n'y a pas de place ici. Ici, nous devons grande gloire à l'éternel, notre Dieu. Il mérite. Il y a des choses, quand j'ai cher, même toi, tu ne peux pas maîtriser. Même moi, pour que je maîtrise certaines choses, il faut que Dieu me parle à travers une autre personne pour dire que c'est comme ça. Il n'y a pas de place ici. Il faut toi-même vivre tes expériences pour partager à quelqu'un. Non, Christian. Pour que tu encourages quelqu'un qui vienne arriver. Il faut toi, Christian, tu passes par là pour dire que voici comment moi j'ai traversé cette fleuve. Voici comment j'ai traversé la mer rouge. Voici ce que Dieu a fait avec moi. J'ai pris Dieu au nom puissant de Jésus. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie est bon. Tata Michel, quand tu marchais à pied là, tout ce que Dieu faisait, c'est bon. Tata Michel, même ceux qui ont une voiture, c'est pas grave, je vais quand même. Parce que je vais quand même. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'église de Dieu, c'est lui qui oublie que tout ce que Dieu fait est bon. Quelqu'un a chanté une chanson. Il dit si un ange peut dire que Dieu est Jéhovah Rapha, lui qui n'a point connu la maladie. Mais Christ sait, il a vu dans ses yeux. On lui a posé la question, cette fois-là, il est avec lui. Qui a péché? Non, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. L'église dit, écoutez-moi très bien. Si je ne savais pas qui il est, il y a des choses que je ne ferais pas. Il y a des fois, nous on fait des projets des années. Qui a fait l'effort d'arriver aujourd'hui? Il y a des gens qui ont dormi, qui n'ont pas bien se réveillé. Quel effort toi tu as fourni pour se réveiller aujourd'hui? Or la Bible dit, dormir et se réveiller ce n'est pas un habitude. Qu'est-ce que toi tu as fourni comme... Il y a des fois je suis choqué. Quelqu'un m'a regardé ici à l'église. Il dit, toi tu vas te rendre compte de ces périodes-là. Il dit, pas ça, il est venu me voir à la maison. Il dit, pas ça, j'ai fait un constat. Quand je te vois à l'église, je te vois comme triste. Je te vois, tu es comme ça, peu retiré. Mais je vois les autres à télés précipiter. Du coup, est-ce que ce monde t'a parti? Tu veux tout avoir. Tu penses que si tu gagnes tout ici, le jour de ta mort, tu iras avec quelque chose. Tu es venu avec quoi? Tu partiras aussi sans rien. Cela n'empêche pas que tu sois béni, que Dieu te bénisse même. Mais n'oublie jamais ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Toi, tu penses que quand on fait comme ça, moi, c'est comme ça. Ah bon? Tu ne sais pas que quelqu'un immeuble des grands tours de Manhattan, son propriétaire vient de partir. Tu ne sais pas ça? Tu n'es pas au courant? Tu n'as pas vérifié l'Internet? S'il faut parler des choses de ce monde, j'allais se mettre ici pour parler de certaines choses. Vous croyez que je suis pauvre, moi? Vous croyez? Mais on peut accepter la pauvreté pour Christ. Il est devenu malédiction en fait que nous ayons roi. Mais il n'était pas pauvre. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Je n'ai pas, je pense que c'est pauvre. Je n'ai pas, oui. Mais Dieu peut me bénir au centiple. Demain! Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Si j'aime un Dieu à cause d'argent, donc c'est que mon amour n'est pas sincère. Église de Dieu. Si nous voulons, le voie évolue. Fais-toi humble. Regarde. Vous voyez ça? Tu peux t'asseoir là. Tu rentres chez toi, tu mères. Ce n'est pas le nom d'un passeur, d'un apote qui fera en sorte que tu sois accroché là de milliards, même si tu vis 120 ans. Tu finiras par laisser ça. Il est très important de savoir, si nous sommes des enfants de Dieu, quelle voie tu as choisie? Qu'est-ce que tu as choisi? Je vois il y a des fois des gens pour mieux réussir ses actions et détruire l'autre. Meshak. On dit Meshak encore. Demain Meshak encore. Meshak encore. Oh d'accord. Tu as gagné Meshak alors. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Comprenez ça? S'il vous plaît, l'église de Dieu. Nous voulons être une église. La vraie église qui est préparée. Nous devons être humbles. Moi, j'ai vu mes pasteurs. Ils disent, moi c'est la plus grande église de Saint-Brieg. Tu as la plus grande église de Saint-Brieg. Si le maître revient demain, combien vont entrer? Moi, je me pose cette question-là. J'ai dit, j'ai une église de trois personnes. Mais si le maître revient, est-ce que j'ai bien travaillé? Bien travaillé. Voilà ma préoccupation. Vous croyez que ma préoccupation, vous avez quand même? Non, nous n'avons pas probablement vivre bien. C'est une préoccupation aussi. Que Dieu vous bénisse, que vous ayez du bon travail. Je veux ça aussi. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez prospère à tous égards. Mais le plus important, que j'attends plus, à la fin, le jour, le paie. Jean-Félix, je t'ai donné trois. Tu as bien gardé ces trois-là. Parce que vous ne m'appartenez pas. Je ne m'appartiendrai pas. Jean-Félix, je ne m'appartiendrai pas. Je ne m'appartiendrai pas. Je ne m'appartiendrai pas. Parce que nous avons crié à un Sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est très important de savoir. On va faire ça simple. Nous allons lire Esaïe. Esaïe 55. Nous allons continuer au deuxième point. Ce n'est pas grave. On n'est pas pressé. Est-ce qu'on est pressé? Esaïe 55, verset 8. Si vous notez 8 à 11. 8 à 11. Si vous notez. Mais nous allons lire le verset 11. Esaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes descentes. Ça, c'est l'incide. Il parle l'éternel. Quand vous allez méditer, qui mérite la Bible d'abord? Ça aussi c'est important. Ah, waouh. Qui mérite encore? Parce que quand je donne des versets, je perds il y a des fois de vous donner trop après et de l'habitude de lire la Bible. Il est très important de savoir quand Dieu parle quelque chose, quand Dieu affirme quelque chose, ça détermine qu'il est sa superiorité. Meshach, tu comprends? Tu vois ça? Meshach, aimer ça. Quand tu reçois la parole qui vient de la part de Dieu, quand c'est déjà arrosé, tout ce que les gens feront pour enlever ça, pour que ça retourne vers Dieu, ça ne va pas se faire. Même s'ils parlent, ils ne peuvent pas enlever certaines choses. Là où tu as commencé, c'est celle de toi et Dieu qui maîtrisent. Attends, je vais expliquer. Pour que l'histoire de Marie vienne vers les nations, d'abord c'était l'ange et Marie se lève. Et quand Dieu te parle, quand Dieu te dit quelque chose, ça ne retourne pas auprès de l'Éternel. Ça pour t'accomplit ce que Dieu a dit pour toi. Quand tu laisses Dieu contrôler ta vie, Mama Julia, peu importe ce que les gens feront, ils ne savent pas quelles sont les paroles que Dieu a prononcées pour toi. Quelles sont les déclarations que Dieu a déclarées. Quand je regarde Papa Maki, je les prends avec beaucoup de respect parce qu'à part voir Papa Maki, il y a des paroles qui gèrent sa vie, qui ne viennent pas de nom. « Zouazkouyabatuskonenanzamu. » « Zouazkouyabatuskonenanzamu. » « Qui peut gagner ? » Que Dieu fasse grâce, que nous expérimentons encore la volonté de Dieu. Comme c'est le dernier point, nous allons arrêter Esaïe. Donc nous avons arrêté au deuxième point la souveraineté divine de Dieu dans Esaïe. Nous allons continuer par là, par la prière. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît parce qu'on va arrêter.